Hey yo tout le monde c'est Pochika, aujourd'hui on va parler de ce dont tout le monde parle en ce moment qui sera le prochain 24ème héros. J'ai réuni pas mal d'informations, tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet et on va voir ensemble et spéculer ensemble finalement pour voir un peu ce qui risque de se passer prochainement. Bon pour commencer on est à peu près sûr qu'avec le fiasco qui s'est passé avec Sombra, avec cet ARG, ce jeu qui a duré trop longtemps, beaucoup trop longtemps pour la communauté, on peut penser que le prochain héros, voire les prochains héros vont être beaucoup moins teasés ou en tout cas il y aura un délai beaucoup plus court quant à l'attente. Commençons par le commencement quand même, Doomfist qui est teasé depuis la première cinématique d'Overwatch avec ce fameux gant que Fatal et Reaper essayent de choper contre Winston et Tracer. On sait que Doomfist va arriver, ça c'est sûr et certain, mais cependant Jeff Kaplan a dit bah non ce sera pas le 24ème. Alors il a pas dit qu'il allait pas arriver bientôt, il a dit que c'était pas le 24ème. Mais ce qui est sûr et certain c'est qu'avec toute la hype qu'il y a autour, avec notamment Terry Crew etc, qui a souhaité faire la voix de Doomfist, on peut être sûr et certain que ce héros va arriver vraiment d'ici peu et bizarrement ça coïncide totalement avec les nouveaux teasings qu'on a actuellement. Et maintenant on va parler bien entendu de l'élément le plus récent, Effie. Effie, une petite fillette de 11 ans qui a été teasée, si je puis dire, dans une interview, une fausse interview bien entendu, sur le site de Blizzard. Bah cette petite fille elle est ultra douée en robotique et souhaite créer un robot pour protéger, pour rendre le monde plus sûr. Elle parle notamment d'un modèle de base qu'elle aimerait bien reproduire. Donc on peut s'attendre finalement à une création de sa part. Parce que oui, comme tout le monde le dit, une fillette de 11 ans qui se fait défoncer à gros coup de marteau de Reinhardt, ça ferait quand même un petit peu bizarre. Et là où ça devient super intéressant et très spéculatif finalement, c'est qu'un utilisateur de Reddit totalement inconnu a posté le 9 janvier déjà, que Doomfist ne serait pas le prochain héros exactement. Il avait aussi prédit d'autres choses comme le nouvel an chinois avec la capture de flag avec le coq. Il avait prévu aussi le nouveau skin de Mei, le nouveau skin de Winston. Mais il a aussi précisé que le prochain héros sera un héros nommé pour l'instant en nom de code Ankora, qui sera un quadripod, un tank qui à la manière de Reinhardt protège ses coéquipiers. Mais il a aussi rajouté que, à la manière de Zenyatta, cet Omniac aurait une voix féminine avec un fort accent d'Afrique de l'Ouest notamment, mais surtout qu'il serait originaire de Numbani et que Doomfist arriverait en fait juste après par la suite. Et là où tout devient finalement assez logique et où tout je trouve se tient, c'est que quand on regarde la première BlizzCon où a été exposé Overwatch, on voit un quadripod boosté par un Mercy et aussi sur le premier concept art, on voit un autre quadripod, Arachne, qui est dans le même style et qui notamment ressemble au même personnage. Donc tout ça, ça commence quand même à faire pas mal d'informations, de paramètres communs. On a déjà Doomfist avec son gant sur Numbani, gant qu'on sait qu'il ne sera plus là d'ici peu puisque des gens ont data miné, ont fouillé dans les fichiers du jeu du PTR et se sont aperçus que sur le convoi, la vitre en fait semblait brisée et le gant n'y était plus. Ensuite, on nous présente le personnage Défi qui est originaire de Numbani et qui est une férue de nouvelles technologies et de robotique, souhaitant de plus en créer un pour protéger, pour servir l'humanité. Et en plus de ça, on a un informateur inconnu qui nous parle d'un tank pour protéger. Donc, Quadripod originaire de Numbani avec un accent africain, je trouve que ça commence à faire pas mal de choses et finalement une petite histoire commence à émerger. Concernant mon avis, alors c'est très spéculatif, mais je pense vraiment que le premier personnage qu'on va avoir, non pas Effie parce que Effie ne sera pas jouable, mais ce sera sa création, cette Omniac Robotique Quadripod qui aura pour but de protéger ce tank. Et par la suite, très peu après, quand je dis très peu, peut-être 3 semaines, un mois grand maximum après, on va voir apparaître Doomfist qui aura grâce à la griffe récupéré son gantelet et sera donc le nouveau super méchant. Et d'après moi, ça coïncide encore une fois super bien parce qu'on aura d'un côté Doomfist le super méchant, encore un ou non de code, encore un robot protecteur encore une fois, et de l'autre côté, ce qui nous fera quand même un tank de chaque côté, et de l'autre côté, on a eu Sombra qui est un personnage assez neutre finalement qui est un peu la Mice Windu de Overwatch. En tout cas, voilà, ce ne sont que des spéculations comme je le dis, mais je trouve quand même qu'il y a vraiment un package qui se forme et ça commence à devenir intéressant. Sinon, je n'aurais pas fait d'épisode là-dessus puisque le teasing, franchement, on en a tous un peu plein le cul au bout d'un moment. Si vous avez d'autres avis, d'autres spéculations ou même des informations que j'ai loupées, laissez-les-moi, communiquez-moi ça dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu, les amis, et détendez-vous en game compétitive non classée. Profitez-en, prenez des Torbjorn, régalez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501